bonjour et bienvenue dans cette vidéo de récifs captifs où je vais vous parler du 7000 mais pas de celui ci ça c'est l'ancien un c'est celui d'il ya six ans qui marchait pas super bien faut l'avouer et qui tourne sur le nano il est branché de ça le nouveau 7000 de chez tunes alors il y a eu énormément de travail de fait c'est indéniable donc là il m'affiche les pompes les sockets si je veux les ventilateurs l'heure la température dans le bac comme quoi il est bien connecté sur mon wifi avec l'adresse ip comme quoi il est bien connecté sur le cloud et si j'ai des timers et ainsi de suite donc d'un point de vue du de l'appareil ça n'a rien changé ensuite on peut gérer des timers l'affichage les connexions le système il ya pas mal de petites choses qu'on peut faire là mais la majorité des choses vous allez les faire sur votre ordinateur sur votre ordinateur vous allez pouvoir avoir comme ça tout un graphe là c'est pour la partie brassage mais je peux aller voir aussi ma sonde de température à 27 3 je suis bien trop chaud je sais pas ce qui se passe à 27 2 je viens de faire un gros changement d'eau je pense que j'étais un peu chaud mais blague à part voilà on a tout qui est sur un interface web dans le cloud sert qu'on se connecte pas directement sur l'appareil l'appareil va venir et va venir enregistrer dans le cloud ces informations et nous on le contact via soit un ordinateur soit un téléphone c'est vous qui choisissez donc c'est le tons cloud avant de commencer la partie vraiment technique je vous fais un unboxing voilà petit unboxing de ce nouveau smart contrôleur 7000 de chez tunis on va pas grand chose comme quoi c'est fait en bavière avec passion mais ça je les crois c'est vraiment une entreprise de passionnés quand on regarde un petit peu alors on va enlever ici on a tous les câbles alors j'ai des câbles pour aller sur les différents contrôleurs et j'ai là des câbles pour aller sur d'autres choses pour piloter je ne sais pas encore quoi je regarderai la doc on a comme à l'accoutumée chez tunis une belle documentation avec les descriptions comment ça marche tout ça on a on a notre contrôleur alors ce que j'aime bien c'est que là on a des boutons physiques c'était un petit peu la galère avec l'ancien on a un bel écran le support donc ça toujours pratique ça on vient le visser là et puis on va pouvoir venir glisser notre contrôleur une fois qu'on a configuré et c'est parti on est capable de faire ce qu'on veut oh bah c'est bien plus complet que ce que je pensais donc on a une alimentation électrique avec l'ensemble des embouts donc anglais je ne sais plus américain chinois et européen voilà donc je mets en place là je mets et je me cherche un petit peu d'électricité et voilà on apprend que j'ai différents éléments et le hotspot est actif le timer est out je vais pouvoir me connecter dessus avec mon téléphone donc ça je vais pas pouvoir vous montrer tout de suite comment ça marche il faut que je vois comment ça se passe mais voilà déjà le l'unboxing c'est déjà pas mal l'objectif bien sûr de cet appareil c'est de se connecter avec des contrôleurs maintenant qu'on est connecté avec le contrôleur on est censé pouvoir le pilote maintenant il ya une difficulté selon moi c'est si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique n'achetez pas ce contrôleur comme à chaque fois je suis pas payé par la marque donc je peux dire un petit peu ce que je veux ils me l'ont envoyé et merci beaucoup donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique ne jouez pas avec c'est pas pour être méchant mais j'ai mis 45 minutes à ce que tout soit bien connecté et l'informatique c'est mon métier au tout départ il prenait la bonne il prenait une ip mais il allait pas s'enregistrer dans le cloud j'ai dû aller revalider mon compte cloud pour qu'ils le prennent donc penser à d'abord aller sur le compte cloud et revalider parce que je l'avais ouvert un peu trop tôt j'avais ouvert le compte cloud il au moment où ça ça allait sortir et en fait il n'y avait pas encore l'histoire du mail de vérification ce genre de choses et donc mon compte n'était limité et ça a posé souci donc si vous avez déjà un compte cloud connectez vous y avant de tenter l'aventure avec celui ci et une fois que c'est bien connecté c'est vrai que ça marche bien là ben moi il est sous l'aquarium donc voilà je n'ai pour qu'une seule pompe de connecter mais si j'ai envie je peux venir mettre des éclairage tunes des ventilateurs tunes tout un tas de choses pour les gérer j'ai ici de quoi mettre une zone une sonde de ph et j'ai la sonde de température là le câble blanc donc la sonde de température elle est donnée la sonde de ph elle n'est pas incluse comme la suite c'est de l'informatique je me suis en mode pirate je vais vous montrer comment qu'on configure ça donc ça ça va être mon c'est mon ton sub la première des choses à faire c'est de s'enregistrer sur le ton sub si vous n'avez pas de compte n'est pas la peine d'aller plus loin moi j'ai mon compte je suis connecté mais j'ai attentionnellement fait perdre le wifi à mon contrôleur pour vous montrer comment le conflit première des choses je vais relancer le fait qu'ils se mettent en point d'accès wifi de base au premier démarrage il se met en point d'accès wifi à partir de là on va venir voir nos réseaux wifi à temps qu'ils apparaissent il va y avoir ici bientôt un wifi en plus voilà le tz 7000 et un code je vais ensuite sur l'adresse qui m'est donnée en 192 168 100 points 1 ou 192 168 points 100 points 1 pour les francophones voilà je suis sur l'interface de configuration et là il me dit je suis pas connecté et une donne le nom du serveur donc là j'appuie sur la petite ici j'ai une roue dentée je vais venir configurer mon wifi je mets mon password ensuite ici je viens donner mon user et mon password de mon compte cloud une fois que tout c'est ça c'est fait je peux lui dire il start donc là je l'ai en anglais en allemand je veux dire et là je peux le passer en anglais par le petit bouton ici et que ces deux langues pour l'interface du 7000 fois que ça c'est fait je fais restart maintenant qu'on redémarre mon wifi ici il va disparaître donc je me remets sur le wifi de mon choix et je vais pouvoir venir sur mon web donc là je vais rafraîchir ma connexion et mon tons 7000 est là en ligne je vois ici ma température donc mon bac il est à 25,8 degrés un poil chaud mais en fait pas bien bien grave j'ai pas mis de deuxième contrôleur j'ai là les quatre contrôleurs de pompe je n'ai configuré que une seule des pompes là je peux configurer l'ensemble du flux que je veux dire que je peux venir ici modifier le type de flux venir rajouter des points venir rajouter des choses j'ai mis du slow pulse de 12 heures l'on peut être en constant en rampe en fast pulse moderate et ainsi de suite ça après c'est vous qui choisissez et on peut venir ajouter différents timings sur la journée et là on a une vue globale de la journée moi j'ai mon jeu mon cycle qu'elle a qui me plaît bien à vous de faire le vôtre je dis pas que c'est le bon je dis pas que c'est le mauvais c'est celui qui moi me plaît ensuite j'ai ici un historique des températures donc là je vois que j'ai une petite variation de 0,2 0,3 degrés c'est rien du tout le deuxième j'ai des rien j'ai des événements donc là j'ai défini deux événements trop froid trop chaud c'est à dire que si le bac arrive à 21 degrés ou si le bac dépasse les 27 degrés j'ai une alarme qui m'envoie un mail donc là je peux voir qu'est ce qui se passe je peux venir le modifier j'ai l'alarme par email donc mon profil c'est pour modifier mon propre profil la ya mon mail vous montrerai pas et là j'ai et en route par contre ce que je peux faire je peux rajouter pour tout voir parce que sur les différents différentes sorties je peux brancher tout un tas de choses aussi bien des ventilateurs que d'attendre la température dont je n'ai qu'une seule et j'ai les lampes j'ai les prises pilotées et j'ai le bras les pompes donc voilà là je peux vraiment gérer depuis partout dans le monde le brassage pour tout le reste de mon aquarium c'est tout pour la partie technique j'espère que ça vous a plu et on continue cette vidéo il est temps de finaliser cette vidéo alors je vais finaliser aussi en présentant un petit truc que je n'ai pas montré il ya beaucoup de câbles qui est fourni avec celui ci est particulièrement nouveau puisque il n'était pas présent dans l'ancien en fait c'est là qu'on se rend compte que le connecteur ici il est nouveau parce qu'il a un pin au milieu et donc il peut aller que sur le contrôleur alors que ici on a des femelles qui eux ont exactement le même câble que pour aller sur les contrôleurs on a aussi une genre de prise jack femelle et ce genre de prise il y en a deux ça sert pour les éclairages ou bien pour le ventilateur je pense donc je ne sais pas si c'est le jack ou ceci j'ai pas le ventilateur bref c'est grâce à ce petit spaghetti là qu'on peut un peu contrôler tous les autres types de matériel et sinon pour les simples contrôleurs on a quatre câbles comme ça on est largement bien on est largement bien ensuite là ça fait maintenant quelques semaines que ça tourne chez moi j'ai provoqué des alarmes pour voir comment ça marchait ça marche bien j'ai mis ma pompe de brassage dessus avec accalmie nocturne tout ça c'est très agréable et en effet j'ai pas besoin de venir tripatouiller après le contrôleur tout se fait via le cloud l'interface elle est encore perfectible mais vu qu'on est au tout début de ce tons hub je pense que ça va encore progresser et je trouve ça intéressant parce que ça permettra de voir l'état du tons hub aujourd'hui et l'état du tons hub bientôt parce qu'il arrive beaucoup de choses sur cette interface hub pour tunes et ça et ça c'est quelque chose d'intéressant après je ne demande qu'à être surpris mais j'ai vraiment hâte de voir la suite que va prendre tons on est sur quelque chose de full connecté j'ai aussi essayé pendant une semaine d'enlever internet c'est pour ça qu'ensuite je les reconnecter en renommant mon wifi ben figurez vous que rien ne s'est déréglé donc il a retenu les réglages qu'il y avait dans le hub et il a continué avec son horloge interne à faire tourner mon brassage c'est c'est très bien c'est exactement ce que je voulais et c'est très bien donc là sur tous les tests que j'ai fait c'est satisfaisant et donc je pense que la tons a fait un super travail je tiens les remercie puisque c'est ils m'ont envoyé ce contrôleur pour noël un superbe cadeau de noël j'ai pris le temps de faire cette vidéo et ce test on a échangé aussi un petit peu en par message et merci d'avoir patienté pour l'arrivée de cette vidéo merci d'avoir donc envoyé ce produit je vous avez mon avis honnête comme à comme je dis souvent c'est on a forcément un biais mais là je trouve ça satisfaisant de voir enfin cette grande marque passer dans la modernité de programmation de ses pompes parce que longtemps c'était un peu plan plan le premier 7000 était décevant seul suis celui ci est très satisfaisant maintenant reste à voir le futur reste à voir sur le long terme puisque là en deux mois ça s'appelle pas du long terme mais je suis confiant j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas il ya une super fonction aussi un qui vient avec le tonne 7000 c'est que sous cette vidéo tu peux t'abonner et si tu t'abonnes eh ben tu es au courant des prochaines vidéos et ça c'est cool tu peux aussi me laisser un pouce vers le haut et activer la cloche pour être au courant de vraiment toutes les prochaines vidéos je vous dis à ciao et amusez vous bien on se récit captif il fait sensation avec ses vidéos il fait l'animation ses aventures marines on ne peut s'ennuyer dans l'océan profond c'est la réalité il plonge dans l'eau nous fait rêver les vidéos de monsieur récif captif nous transporte au fond des océans les poissons colorés les corromans on les admire avec émerveillement avec monsieur récif captif le monde sous ma main est tellement vivant on se laisse emporter par cette magie les vidéos de monsieur récif captif oh la la